Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va avoir un programme ultra croustifondant. On commence aujourd'hui avec les coffrets de fin d'année qui arrivent chez Kiyun, le manga Fight Girl qui revient chez Delcourt Onkame, le roman Love de l'Ange qui arrive chez Black Box, un nouveau spin-off pour Naruto, le nouveau manga de Kangoro Otagame, Dragon Ball qui revient dans un nouveau coffret Blu-ray, un nouvel anime pour Lupin, et pour finir la saison 2 de Vinland Saga confirmée, datée et en plus sur plusieurs supports. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Fin d'année oblige, coffrets de fin d'année également qui arrivent. Du coup, c'est au tour des éditions Kiyun, et ils nous proposent à peu près les mêmes coffrets que l'année dernière, notamment pour le 3 novembre avec Mayero Academia et Jutsu Kaisen, respectivement vous aurez les 3 tomes de chaque série. Bon, c'était déjà présent l'année précédente, mais au moins les coffrets ne sont pas les mêmes. Il y a une nouvelle DA, nouvelle illustration, donc c'est plutôt cool. Et le 10 novembre, on aura du coup le coffret intégral des 2 tomes du cauchemar d'Innsmouth, ainsi que le coffret des 3 premiers tomes de Free Rain, et le carnet de la pocket Ticker aussi, avec ses 3 premiers tomes. Voilà, ça arrive chez Kiyun en ouvrantes. Bon, pas de panique, puisque comme je vous l'ai dit... Je me suis gouré de scène, mais on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, il y aura une vidéo très prochainement sur la chaîne qui va reparler de tous les coffrets à sortir en cette fin d'année, pour pouvoir passer votre petite commande au Père Noël, pour que ça soit sous votre petit sapin. Bien évidemment, ou même votre grand sapin, vous faites ce que vous voulez. Après, la taille du sapin, ce n'est pas la taille qui compte. Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient la suite, enfin, du manga Fight Girl. Eh bien, ça arrive chez Delcourt Tonkam. Ça y est, Delcourt Tonkam se motive à terminer ses séries. On avait peur qu'il nous fasse un peu comme à l'époque Panini, qu'il ne finissait pas ses séries, qu'il s'en battait les noix. Là, depuis 2019, on n'avait pas de nouvelles. Le manga est fini au Japon depuis un petit temps. Et du coup, bon, quand même, plusieurs années sans sortie de tomes, c'était bizarre. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Le tome 26 et 27 sont prévus pour le 9 novembre. Quant au 28 et 29, pas de date précise, mais ça arrivera courant 2023 à mon avis. Mais en tout cas, les 4 derniers tomes qui manquaient pour clôturer la série en France sortiront bel et bien chez Delcourt Tonkam. Donc, bonne nouvelle. Si vous ne connaissez pas ce manga, ce manga, c'est particulier où c'est une jeune fille un peu furio, un peu bastonneuse, qui, du coup, un jour sauve un jeune homme dans la rue. Mais en fait, c'est son preuve principale qui va un peu l'utiliser comme bonniche de combat. C'est particulier. Surtout qu'elle doit se cacher derrière un masque de lapin pour ne pas se faire gauler par ses parents parce qu'elle a interdiction de se battre pour ne pas se faire renvoyer, encore une fois, de son école. C'est particulier. C'est très girly, en vrai. C'est très girly, mais ce n'est pas un truc qui m'avait marqué à l'époque. Mais en tout cas, si ça vous a marqué, dites-vous que le manga, dans tous les cas, sort enfin en France avec ses quatre derniers tomes. Il était temps. Don't panique. La série n'est pas arrêtée. Ouf. Le retour de l'œuf de l'ange de Mamoru Oshii et Yoshitaka Amano. Alors, vous connaissez le film d'animation justement fait par Mamoru Oshii. Mais là, on va parler du roman qui arrive, du coup, en 2023, aux éditions Black Box. Donc, c'est un roman. Alors, du coup, c'est le roman originel de Yoshitaka Amano qui a donné envie à Mamoru Oshii de l'adapter en film d'animation. Voilà. Bon. C'est plutôt cool. C'est de la SF. De la soft SF science-fiction avec, voilà, très à la mode dans les années 80 avec tout ce qui est, voilà, les anges, évangélion, tout ça. Alors, il n'y a pas trop de méca. Mais c'est vraiment, voilà, la SF bien particulière, bien dans son monde, bien dans son jus, à la Akira Enko, voilà, des années 80. C'est un film plutôt sympa. Moi, j'avais bien aimé. Voilà. Bon, le roman, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais si jamais vous voulez voir un petit film d'animation plutôt sympa des années 80, je vous conseille quand même Love de l'Ange qui est pas mal. Et si jamais vous aimez déjà le film et vous voulez le roman, ça sera en 2023 chez Black Box. Un nouveau spin-off pour Naruto. Alors, nouveau, pas vraiment, puisque, en fait, c'est l'adaptation en manga du roman de Sasuke. Alors, le roman de Sasuke, il est dispo juste là aux éditions Kana. Il est déjà sorti, en fait, le roman de Sasuke. Donc, c'était l'énigme du dessin des astres où, en gros, Sasuke et Sakura, après les événements de Naruto, vont partir pour une mission pour enquêter sur l'ermite Rikudo. Donc, si vous avez lu le roman, dites-vous que, pour l'instant, au Japon, il arrive en pré-publication, mais en version manga. Alors, du coup, bien sûr, c'est la même autrice qui est derrière le roman et illustrée par Masashi Kishimoto en personne, donc le mangaka de Naruto. Ça arrive, du coup, en pré-publication dans le Shonen Jump Plus de la Shuecha. C'est d'ailleurs disponible sur Manga Plus en anglais pour le moment, si vous voulez vous faire une idée. Bon, je pense que Kana va avoir les droits et que Kana va l'éditer aussi en manga. C'est plutôt cool pour ceux qui ne sont pas forcément lecteurs de light novel, que les romans, comme ça, soient adaptés en manga si vous voulez continuer l'univers étendu d'une série, notamment Naruto, qui est l'une des séries préférées de beaucoup de personnes. Je trouve ça cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Kana nous sorte ça en France et hâte de vous annoncer la bonne nouvelle. Un nouveau manga aussi pour Gengoro, Tagame, mais alors, ce n'est pas réellement non plus un nouveau manga puisqu'à la base, c'était un one-shot qui, du coup, va être sérialisé. Utonomizu va être, du coup, sérialisé. Ce one-shot va avoir une suite. Du coup, c'est en pré-publication sur WebAction de Futabacha. Et si vous ne connaissez pas, Gengaro, Tagame, on en a déjà parlé. C'est un des piliers du manga érotique gay, donc des histoires homosexuelles entre hommes, notamment les éditions dynamiques qui éditent, justement, qui sont en train de faire des compilations de ces oeuvres et c'est plutôt cool pour le lectorat que ça intéresse. Et là, on a quelques oeuvres aussi chez Akata mais pour l'instant, c'est juste Utonomizu qui va être sérialisé au Japon. Est-ce que ça arrivera en France ? Je ne sais pas. Les éditeurs ont l'air de vouloir développer, de vouloir amener ce mangaka par nos contrées et il y a un lectorat, je le sais, il y a des gens qui aiment justement ce genre d'histoire, surtout que c'est des histoires, alors il y a de l'érotique mais il y a aussi des tranches de vie comme Le mari de mon frère ou alors Hour Color Day qui sont chez Akata, qui sont des tranches de vie sur la place de l'homosexualité dans notre société. Donc il y a des tranches de vie homosexuelles tout comme il y a des mangas qui sont un petit peu plus voilà, burnés mais je sais qu'il y a un lectorat en France et c'est plutôt cool que ça arrive en France donc à voir si cette histoire aussi arrivera en France dans tous les cas comptez sur moi pour vous tenir au courant. On parlait de sapin et de cadeaux à mettre sur le sapin et bien le premier coffret Blu-ray Dragon Ball arrive chez AB Video. Il n'y a pas de date précise mais chez certains revendeurs c'est déjà en précommande pour le 23 novembre au prix de 74,99€ le premier coffret avec 8 Blu-ray. Il faut savoir que moi je pensais que c'était déjà sorti en Blu-ray Dragon Ball en fait pas du tout. Beaucoup d'éditions DVD ça certes mais c'est la première fois en 2022 presque 2023 que Dragon Ball un monument du Shonen Neketsu le créateur du joueur Neketsu même arrive en Blu-ray. il y a beaucoup d'autres séries qui sont déjà arrivées en Blu-ray avant Dragon Ball je suis assez surpris que ça ne soit pas arrivé avant en tout cas ça arrive pour l'instant je ne me fie pas aux dates puisque ce n'est pas une annonce officielle d'AB Video c'est juste des précommandes sur des sites de revente à voir mais en tout cas si le prix est correct et la date est correct ça serait un très très beau cadeau à mettre sous le sapin surtout que les coffrets n'ont pas l'air dégueux il y a des petites cartes postales un petit livret explicatif des épisodes c'est bien Dragon Ball on ne parle pas de Dragon Ball Z on parle de l'enfance de la genèse de Sengoku où ils cherchent les bouts de le cristal ils combattent le ruivre en rouge on n'est pas encore dans les Super Saiyan Cell Freezer on n'y est pas encore mais s'ils commencent par Dragon Ball ils vont bien finir par nous sortir Dragon Ball Z aussi en Blu-ray qui je crois existe déjà il me semble si je ne dis pas de bêtises corrigez-moi en commentaire mais en tout cas ouais si c'est bien le cas et si les dates correspondent je vais les commander à Papa Noël parce que Dragon Ball encore une fois c'est la vie oui il faut que j'arrête de faire comme le chef Otaku parce que à force je vais m'en prendre plein la gueule mais c'est pas grave c'est rigolo et l'humour c'est important un nouvel animé pour Lupin 3 et pas n'importe lequel un préquel sur la jeunesse de Lupin sur l'enfance de Lupin toutes les origines de Lupin vous en rêviez ça arrive en animé et en plus ça arrive en décembre 2022 au Japon Crunchyroll faites le simulcast s'il vous plaît bien hâte de découvrir ça j'ai vraiment hâte de découvrir ça vous voyez à l'avant d'annonce ça a l'air très très cool c'est du Lupin si vous aimez Lupin si vous aimez les films récents vous allez aimer cet animé vraiment vraiment j'ai hâte et j'espère qu'il y aura un simulcast j'espère que ce ne sera pas un truc genre sur Netflix ou quoi affaire à suivre j'ai pas vu s'il y avait pour l'instant deux simulcasts d'annoncés en tous les cas si vous le savez dites le en commentaire ça fera un complément d'informations pour ceux que ça intéresse mais c'est cool j'ai hâte de voir ça j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça et si ça pouvait motiver Kana à sortir plus de Lupin pas forcément les anthologies mais juste les séries ça serait très très bien un nouveau trailer pour la saison 2 de Villain de Saga et on va le regarder regarde c'est beau c'est magnifique incroyable la saison 2 arrive c'est prévu pour le 9 janvier 2023 et bonne nouvelle ça arrive sur Netflix et sur Crunchyroll en simulcast alors ça sera en simulcast sur Crunchyroll sur Netflix ça sera pas du enfin ça sera comme d'app c'est à dire ça va arriver après si tu veux que je te dise c'est comme ça qu'il fonctionne mais si vous avez Crunchyroll au moins ça sera en simulcast et dans tous les cas je connais des sites très intéressants qui feront le taf aussi bref mais en tout cas on aura la saison 2 en début d'année c'est plutôt cool après les dingueries qui sont en train de tomber là cet automne ça va être plutôt cool j'ai commencé à regarder la saison 1 et je me suis dit non lis le manga avant parce que le manga ce qui paraît il est encore mieux mais quand je vois cette manga 11 j'ai envie de reprendre l'anime et de le continuer donc dites moi en commentaire est-ce que je continue l'anime ou est-ce que je commence le manga ou est-ce que je fais les deux dites le je compte sur vous pour me donner des bons conseils bon bah voilà donc rendez-vous demain passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous c'est le plus important c'était Méric boujou les internautes j'ai envie de reprendre j'ai envie de reprendre j'ai envie de reprendre j'ai envie de reprendre merci